Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le numéro 2, le deuxième épisode de Parlons de Foot. Aujourd'hui, on va faire un débrief du Mercato TT. Mercato TT très mouvementé dans tous les clubs, bien évidemment. C'est vraiment un énorme Mercato, car quand vous avez les deux meilleurs joueurs du moment qui quittent leur club, c'est vraiment synonyme de très très bon Mercato TT, avec le départ de Messi du côté du Paris Saint-Germain et le départ de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United, que vous avez déjà ces deux noms-là qui ressortent du côté du Mercato. Vous savez que c'est vraiment un très très gros Mercato. Il n'y a pas qu'eux, bien évidemment, parce qu'il y a bien sûr Anthony Griezmann, Memphis Depay, Sergio Aguero, beaucoup d'autres grands noms qui ont quitté leur club. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'analyses surtout à donner sur ce Mercato. Donc on va parler de toute l'Europe, surtout les grands champions européens, Serie A, Ligue 1, Première Ligue, Liga et Bundesliga. Et puis on va donner un petit peu notre avis sur les plus gros transferts, les plus intelligents, les clubs qui ont réalisé vraiment leur meilleur Mercato et les clubs qui, avec le Mercato qu'ils ont réalisé, peuvent vraiment aller chercher une bonne saison. Donc on va commencer avec la Ligue 1, bien évidemment. Donc moi, je l'ai déjà parlé, mais pour moi, les clubs qui ont le mieux recruté, donc bien évidemment, il faut quand même mettre le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont recruté pour peu et ils ont recruté vraiment les meilleurs joueurs presque à leur poste. Sergio Ramos est l'un des meilleurs défenseurs centrales. Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens à en devenir. Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Hachin Fakimis, l'un des meilleurs sur le côté. Wigilandum, c'est vraiment pas mal au milieu de terrain aussi. Donc c'est vraiment très intelligent de la part du Paris Saint-Germain. C'est des très grands noms, bien évidemment, mais ils n'en ont pas eu pour beaucoup. Je crois que le seul qu'ils ont acheté, c'est Wigilandum ou Hakimi, un des deux. Ils ont tout eu gratuit. Ils ont signé le contrat des autres joueurs, mais il y a 15 joueurs qui se sont payés. Je crois que soit c'est Wigilandum, soit c'est Hakimi. Mais c'est vrai que c'est très, très bien de la part du Paris Saint-Germain, bien évidemment, d'avoir été chercher ces noms-là et d'avoir pu garder Mbappé, Neymar ou encore Marquinhos, Navas, etc. Donc c'est vraiment intelligent. Maintenant, vraiment les clubs qui ont très, très bien travaillé au niveau du Mercato et qui ont été chercher vraiment des joueurs au poste auxquels ils étaient déficitaires, auxquels ils avaient vraiment besoin. Il y a l'OM, bien évidemment. Et puis il y a Nice aussi, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que Nice, depuis qu'il y a l'investissement américain, Ineos, c'était un petit peu compliqué. On s'attendait peut-être vraiment depuis qu'ils sont arrivés à des Mercato exceptionnels. Et puis ce n'était pas le cas. Et là, cette année, c'est vraiment le cas. Vraiment, ils ont fait un super Mercato avec une très bonne arrivée, celle de Christophe Galchier. Et puis il y en a plein d'autres qui sont arrivés et c'est vraiment très intelligent d'avoir été les chercher parce que c'est des joueurs qui sont connus, mais pas des très grands noms non plus. Et puis qui sont jeunes, qui ont vraiment l'avenir devant eux. Donc c'est très intelligent de la part de Nice d'avoir été chercher ces joueurs-là. Ces joueurs comme Justin Kluivert, que son père est très, très connu. Je crois que c'est Patrick Kluivert, très, très connu son père. Ils ont été chercher aussi le jeune Melvin Barr pour 3 millions. Ils ont été chercher Andy Delors, l'une des dernières recrues de Nice. Très, très intelligent aussi pour 10 millions du côté de Montpellier. Ils ont également été chercher le jeune Calvin Stengs pour 15 millions, qui n'a pas encore trop joué sur Christophe Galchier et qui va jouer, je pense. C'est vraiment un très, très bon joueur. Ils ont réussi à garder, acheter définitivement Jean-Claire Todibo du FC Barcelone pour 8 millions 5. Rosario aussi, Pablo Rosario qui était du côté du PSV Eindhoven pour 6 millions. Mario Lemina aussi, qui a été connu en Première Ligue, qui était du côté de Southampton pour 5,5 millions. Donc, c'est vrai que c'est très intelligent, vraiment, du côté de Nice. Et puis, ils n'ont pas perdu non plus énormément. Certes, il y a William Cyprien qui est parti, René Lopez, Pierre Lesmélou, Jeffrey Nadelet qui est reparti du côté de Lyon. Voilà, c'est des grands noms qui sont partis. Mais ils ont quand même réussi à garder, voilà, les meilleurs, entre guillemets. Et puis, à aller chercher, vraiment, pour construire une équipe, pour aller embêter des équipes comme l'OM, comme Lyon et pourquoi pas même comme le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, pour moi, la meilleure arrivée du côté de Nice, c'est Christophe Galtier, qui est vraiment, pour moi, vraiment l'un des meilleurs entraîneurs du côté de la Ligue 1. Après, donc, on a l'OM. L'OM aussi, c'est très intelligent, vraiment, très, très intelligent de la part des Olympiens. Ils ont, en plus, été cherchés juste avant la fin du Mercato. C'était officiel il y a quelques heures. Mais ça s'est fait, je pense, avant la fin du Mercato. Aminari temps prêt, très intelligent, parce que Schalke est descendu. Aminari, c'était compliqué avec Schalke, avec ses supporters aussi. C'était vraiment dur, parce qu'il n'y avait pas du tout de résultat avec Schalke. Pour Aminari, qui est vraiment un très bon joueur, le milieu offensif nantais. Il va faire du bien, vraiment, à Marseille. Maintenant, à voir comment Yorges Sampoli, j'en ai déjà parlé, mais il va réussir, avec ses nouveaux joueurs, à vraiment avoir un dispositif pour pouvoir tous les faire jouer. En tout cas, les meilleurs, comme les Paul Lirola, les Unders, les Condras de la Fuente, les Payettes, les Aminari. C'est à peu près, pour certains, le même poste. Par exemple, Tendjek Unders. Et puis, Lirola, s'il fait jouer dans un 3-4-3, ou il fait jouer des pistons, c'est à peu près le même poste. Donc, Unders le fait jouer là. Et pour moi, Paul Lirola et Unders, c'est le joueur qui doit vraiment être titulaire les deux. Donc, on va voir, bien évidemment, ce qu'il va faire. Mais, il y a eu vraiment de très, très bonnes arrivées du côté de l'OM. Je vais essayer de vous dire brièvement, avec Conrad de la Fuente, qui a été cherché 3 millions d'euros, qui était du côté de la baie du FC Barcelone. Matteo Ganduzzi, prêt avec option de l'achat du côté d'Arsenal, Aminari. Paul Lirola, ils ont réussi à le reprendre pour 6,5 millions. Également, Saliba, William Saliba, qui est prêté d'Arsenal. Chelsea Kounder, après, avec option d'achat aussi pour Chelsea Kounder, qui est un très, 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 très bon joueur, vraiment, sur le côté. Il va faire du bien. Ils ont été aussi cherchés par Lopez, Gerson. Donc, c'est vraiment très intelligent de la part de l'OM. Et je pense qu'ils vont faire une bonne saison. D'autres clubs qui ont été vraiment plutôt bons sur ce mercato en Ligue 1, bien évidemment. Je trouve que, pour moi, en tout cas, Lens a fait vraiment un bon mercato. Ils ont été chercher de la jeunesse. Ils ont gardé leur trio devant avec Sotoka, Kakuta et également Kanago. Et c'est vraiment très, très intelligent de la part de Lens. Donc, ils ont été aussi chercher des joueurs comme Christopher Wook, qui jouait du côté de Nancy Arno Kalimondo. Ils auraient ça à le reprendre en près. Donc, ça, c'est vraiment très intelligent. Jules Caïta aussi, c'est intéressant, d'ancien de Dijon, qui était du côté de Sofia. Ils ont été chercher Wesley Saïd également de Toulouse. Donc, c'est vraiment intelligent. Ils ont perdu Doik Badé. Ça, c'est un petit peu le point noir pour 17 millions. Ça, c'est vraiment un très, très bon joueur. Et dans une défense avec Fortes et puis avec Christopher Wook, ça aurait pu être intéressant. Mais malheureusement, il est parti. Autre club qui a été très, très bon sur le mercato. Et après, pour la Ligue 1, on va s'arrêter un petit peu. Et on va passer du côté de l'Angleterre. C'est Rennes. Rennes qui continue vraiment sur sa lancée. J'aime beaucoup ce club parce que ça fait 4 ans d'affiliers qu'ils sont en Europe. Là, ils sont en conférence Ligue. Ils arrivent vraiment maintenant. Depuis la finale gagnée face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. Depuis de très, très grands parcours face à Arsenal en Ligue Europa. C'est vrai qu'ils sont dans la lignée. Et puis, ça continue du côté du mercato aussi. Vous voyez que c'est l'octobre le plus dépensé de la Ligue 1. Je crois pour 80 millions. Quelque chose comme ça, c'est vraiment très intéressant de la part de Rennes. Avec les arrivées de, le dernier, je crois que c'est un gardien, un Dogan Aldemar qui est arrivé du côté de Rennes pour 3 millions. Saint-Loïc Badé donc de Lens pour 17 millions. Gaëtan Laborde aussi, une des dernières recrudes pour 15 millions. Très, très intelligents vraiment d'avoir été chercher Gaëtan Laborde. Ça va mettre une concurrence à Terrier, à Girassi. Ils ont été chercher également Lovro Madger aussi, qui a mis le terrain très, très bon. Baptiste Santamaria pour 14 millions. Il y a eu également l'arrivée, je le répète, je l'ai déjà dit, mais du frère jumeau footballostiquement de Jérémy Doku, Kamadin Souleymana. C'est vraiment très intelligent de la part de Rennes. J'ai beaucoup aimé leur mercato. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a été pour moi très, très bon. Ils continuent sur leur lancée. Et ça, c'est vraiment très intéressant de la part des hommes de Bruno Genesio. Donc il y a d'autres clubs qui ont bien travaillé. Lens, comme je l'ai dit, mais il y a aussi Lyon qui, surtout en fin de mercato, s'est un petit peu bougé. Il a fait de bonnes arrivées comme Boateng, Shakiri et Emerson. Du côté de Monaco, ça a été assez compliqué. Mais bon, il y a Neubel, il y a Brodou, ça peut être intéressant. Montpellier, c'est quand même compliqué. Ils perdent quand même leurs deux meilleurs joueurs devant avec Laborde et puis Delors. Ça marchait très bien ce duo-là. Donc voilà, c'est à voir. Mais Monpellier a été quand même assez dépouillé, on va dire, dans ce mercato. On passe maintenant du côté de l'Angleterre. Alors avec un club vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas leurs joueurs qu'ils ont fait venir. Ce n'est pas des mauvais, mais c'est trop cher. Je crois qu'ils en ont eu pour 80 millions, quelque chose comme ça, pour tous ces joueurs-là. C'est Arsenal. C'est Arsenal, qui en plus commence très mal sa saison, mais qui a vendu des joueurs, par exemple, comme Matteo Guendouzi en prêt. Matteo Guendouzi, c'est un joueur qui doit rester à Arsenal. Ce n'est pas un joueur que tu dois faire prêter, vraiment. Matteo Guendouzi, c'est très très bon. Ils ont fait partir aussi en prêt, avec une option d'achat d'un million ou cinq du côté de la Florentina, de Castorera. C'est un joueur qu'il ne faut pas faire partir non plus à ton milieu de terrain. Il est très très important. Joseph Willock aussi, un jeune, qui était du côté de Newcastle l'année dernière en prêt. Et ils l'ont acheté définitivement Newcastle pour presque 30 millions. William aussi est parti. C'est vraiment compliqué, les jeunes, comme Reiss Nesson aussi, qui est reparti. David Luiz, qui est sans club. Hector Bellerin, qui est parti du côté du Betis Seville. Le retour du côté du Real Madrid de Dani Ceballos. C'est vraiment très très compliqué, vraiment. Pour Arsenal, et puis les arrivés, il faut le dire, ils ne sont pas exceptionnels. Ils ont reçu à garder Martino de Garde, qui est un bon joueur, pour 35 millions. Ok. Ensuite, Ben White, qui était du côté de Brighton, pour presque 60 millions. Ok, c'est un bon joueur, un bon défenseur central qui est costaud. Pour 60 millions, il ne faut pas non plus l'abuser. Nuno Tavares, qui est en latéral pour 8 millions. Bon, ça va, mais c'est vrai que j'aurais pu aller chercher des joueurs expérimentés, qui auront pu vraiment faire du bien à Arsenal. Bon, je dirais que presque plus personne ne veut aller du côté d'Arsenal, donc c'est quand même assez compliqué. Ils ont acheté Aaron Ramsdale, qui était du côté de Sheffield, pour 28 millions. Également, l'ancien Anderlecht, Mbouyo Sambidongonga, pour 17 millions. Ils ont été chercher aussi Takashiro Tomiyatsu, de Bologne, pour 18 millions. Donc, ils ont quand même énormément dépensé, pour des bons joueurs certes. Mais, c'est quand même un petit peu cher, à Arsenal, ça va être compliqué quand même, cette année. Vraiment, vraiment très très compliqué. Donc, du côté des joueurs qui, des équipes, pardon, qui pour moi, vont vraiment s'en sortir cette année grâce à leur mercato, je pense vraiment que Crystal Palace a fait un mercato très intéressant. Déjà dans le sens où ils ont pris un entraîneur quand même très bon, Patrick Vieira, qui a fait plutôt de bonnes choses à Nice. C'était compliqué, surtout sur la fin de son contrat et puis de son aventure avec Nice. Mais, ça a été quand même plutôt intéressant. Et Crystal Palace, ils ont vraiment une plutôt bonne équipe. Mais, ils ont surtout bien recruté. Par exemple, avec l'arrivée d'Otson Edouard, qui était du côté de Celtic Glasgow, je crois. Otson Edouard, ils ont réussi à garder Wilfried Zaha. Donc, une doublure, en tout cas un duo. Wilfried Zaha, Otson Edouard, ça va vraiment très bien marcher, je pense. Du côté de Crystal Palace, j'en ai aucun doute là-dessus. Et puis, ils ont fait d'autres arrivées, les hommes de Patrick Vieira, avec, par exemple, on a l'arrivée de Anderson Joachim, qui était du côté de Lyon. De Conor Gallagher, aussi, qui était du côté de Chelsea. Également, l'arrivée de Michael Hollis, qui est très, très bon. Vraiment, Michael Hollis, qui était du côté du Reading. C'est vraiment un très, très bon joueur. Je crois que c'est un 10, un numéro 10. Très, très bon. Vraiment, pour 9,3 millions, c'est très intelligent aussi, de leur part. Pour 23 millions, ils ont été chercher aussi Margui, de Chelsea. Pour cette million, Will Huggs, qui est assez expérimenté, qui est intéressant. Donc, je pense que ça va le faire, au moins du côté de Crystal Palace. Et moi, je les vois vraiment faire une bonne saison. Et une saison complète, sur les ordres de Patrick Vieira, qu'on connaît bien. Bien sûr, Manchester United, bien évidemment, ils ont fait un super marcato, avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, de Jadon Sancho, de Raphaël Varane. C'est, voilà, 3 joueurs qu'ils ont quand même payé pas trop, trop cher. Pour leur talent, en tout cas. 15 millions pour Cristiano Ronaldo, plus des bonus. Donc, ça arrive aux alentours de 30 millions. 85 millions pour Jadon Sancho, 40 millions pour Raphaël Varane. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant du côté de Solskjaer. Et je pense aussi que Manchester United va faire une très grosse saison. Un autre club aussi que j'ai trouvé, qui a très bien, très, très bien à coûter. Et qui, sur la lancée de sa dernière saison, c'est West Ham. West Ham qui a plutôt bien recruté, avec l'arrivée en prêt d'Alphonse Areola. Ça, c'est intéressant. Ils ont acheté aussi du côté de Watford. Il était assez intéressant en championship. C'est Craig Dawson. Vraiment bon. Je me souviens un petit peu de la championship. Il a plutôt été bon. Philippe Anderson qui est revenu de près. Donc, c'est intéressant aussi. Qui était du côté de Porto. Le prêt d'Alex Kralt, qui était du côté de Moscou. Qui est bon aussi, pas mal. Du côté du Spartak. Nikola Vlasic. Du CSK Moscou pour 30 millions. Et Kerdzuma pour 35 millions. L'ancien de Chelsea. C'est l'usure de David Moyes. Ça va vraiment faire du bien. West Ham a bien recruté. Pas trop perdu. Pas trop perdu. Alors, Philippe Anderson est parti. Bien évidemment, il est revenu. Parce qu'il était du côté de Porto. Il est revenu et il est reparti pour 3 millions. Du côté de la Lazio. Cette fois-ci. Donc, le retour de Philippe Anderson. J'avais entendu qu'il était de retour dans un club. Et vu qu'il avait tiré West Ham. Je me suis dit que c'était West Ham. Mais non. Le retour à la Lazio. Philippe Anderson pour 3 millions. Sinon, voilà. Ils ont coûté Balbuena. Ils ont coûté. Ils ont vendu Balbuena. Ils ont vendu Nathan Trott. Aussi, du côté de Nancy. C'est un jeune gargien qui jouait pas trop du côté de cette équipe. De Wolverham. On passe maintenant en Espagne. Avec les clubs qui ont bien recruté. Je vais le dire. Vraiment. Pour moi. Le FC Barcelona a bien recruté. Vraiment. Parce qu'il fallait recruté intelligemment. Avec le départ de Léo Messi. Certes, quand ils ont recruté Kunaguro. Quand ils ont recruté Nain Fils Depay. Messi était encore là. Mais vraiment, c'est intelligent. Agüero, ils l'ont pas payé. Enfin, gratuitement. Ils ont été chercher aussi en prêt. Luke de Jong. Qui était du côté de Seville. Même Fils Depay. Qui fait vraiment un super début de saison. Et Merson. Alors, Merson. C'est vraiment drôle. Il était du côté du Betis Seville. Le FC Barcelona, en début de Mercato. De Mercato d'été. L'a acheté. Pour 9 millions. Ils l'ont acheté pour 9 millions. Ils l'ont revendu pour 30 millions à Tottenham. Donc, il a fait deux clubs. En un Mercato. Ils l'ont vendu presque le double. Voir le triple. Les Barçolais. Au prix auquel ils l'avaient acheté. Ils l'ont été chercher aussi. Eric Garza de Manchester City. Juan Miranda. Qui était du côté du Betis Seville. Manchu de Réron. Et le retour de prêt. De Jean-Claire Todibo. C'est vraiment intelligent. Offensivement. Surtout que le Barça a bien travaillé. Ils ont perdu. C'est-à-dire qu'Antoine Griezmann. Mais c'est vraiment plutôt intéressant. De la part du UFC Barcelone. Un recrutement, pour moi, vraiment bon. Vraiment bon. Et je pense que ça va le faire pour les hommes de Coman. Vraiment, je pense que ça va être très intéressant cette année. Autre club qui a pour moi très bien recruté. Ensuite, on passera à l'Italie et à l'Allemagne. C'est Seville. Avec beaucoup de retours de prêts. On a beaucoup de retours de prêts. Mais ils ont réussi à derrière acheter des joueurs. Pour vraiment reconstruire une belle équipe. Avec des retours de prêts. Par exemple, il y avait un Amadou. Qui était du côté d'Angers. Le retour de prêts, par exemple. Il y en a de Ronny Lopez. Donc qui est reparti. Mais voilà. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ils ont été chercher Ludwig Angutinsson. Qui était du côté du Werder. Qui a fait une bonne saison. Au côté de l'Allemagne. Plutôt intéressant. Rafa Mir. C'est aussi très connu du côté de Wolverhampton. Qui était intéressant pour 16 millions. Ils ont été chercher du côté de River Plate aussi. Gonzalo Montiel. Je trouve que c'est un latéral. Un jeune latéral. Pour 11 millions. Ils ont vraiment bien recruté. Et je pense que Seville. Ça va aussi également faire une bonne saison cette année. On part maintenant du côté de l'Italie. L'avant-dernier championnat. Un petit peu débriefer leur mercato. Avec alors on va commencer par un club. Pour moi. Qui n'a pas très bien recruté. C'est. Il faut le dire. Quand même. Le plus gros club. En tout cas. Qui a le plus gros palmarès. Je crois. Peut-être derrière ces mille ans. Je ne sais pas. Mais du moment en tout cas. C'est la Juve. La Juve pour moi. Ils n'ont pas fait un super mercato. Vraiment. Ils n'ont pas été très présents sur le mercato. Ils ont perdu Ronaldo. En fin de mercato d'été aussi. Bon. Ils voulaient partir de toute façon. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait un super mercato. La Juve avec pas beaucoup d'arrivés. Les seuls arrivés. C'est Abdoulaye Dabo. Pour 0,5 millions. Pour vraiment rien du tout. Il était du côté de Nantes. J'ai pas trop suivi. Mais quelques matchs que j'ai vu. Quand même. Aller chercher. Quand t'appelles Juventus de Turin. Après c'est un jeune. Donc il a belle marche de progression je pense. Ils ont été chercher aussi Weston McKinney. Voilà. Qui était du côté de Schalke. Et vu qu'ils descendaient avec Schalke. Ils ont été chercher Moïse Keane. Voilà. Peut-être pour remplacer Cristiano Ronaldo. Mais c'est pas exceptionnel. Vraiment de la part de la Juve. Ils ont perdu des grands noms. Vraiment ils ont perdu des grands noms. Avec Cristiano Romero. Qui est parti du côté de la Talenta Bergam. Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Johan Di Buffon du côté de Parme. George O'Kelini qui n'a plus de club. Il était en fin de contrat. Méride Emeral aussi. Qui était plutôt intéressant. Ils sont partis de tout cela. Donc c'est vrai que c'est un mercato quand même compliqué. Pour la Juve. Et la Céminan eux ont plutôt bien recruté. Vraiment plutôt intéressant. Avec Yassin Adli. Avec Faudet Balotouré. Alors Yassin Adli. Ils l'ont reprêté à Bordeaux. Mais au moment de l'expérience ça va être intéressant. Faudet Balotouré de Monaco. Brahim Diaz aussi. Qui ont été cherchés officiellement pour 3 millions. Je crois. Alejandro Florendi. Qui l'ont repris de la SROM pour 1 million. C'est un prêt. Mais il y a des options d'achat. Pietro Pelligris. C'est un jeune qui était du côté de Monaco. Pour 2 millions. Fikaio Tomori. Très très jeune joueur. Vraiment. Les seules fois où je l'ai vu jouer. Vraiment. Il a fait bonne impression. Il était très très bon. Vraiment. Fikaio Tomori. Pour 29 millions. Et puis Sandro Tonali. Bien sûr qu'on connait. Pour 7 millions. Qui était déjà du côté de Milan. Je crois. Toi qui était prêté. Il était du côté de Borecia. Mais je crois qu'il était déjà Sandro Tonali. Toi qui était acheté pour 7 millions. Voilà. On continue avec l'Allemagne. On va passer maintenant du côté de l'Allemagne. Donc le dernier club. La dernière compétition. On va dire. Le dernier championnat. Donc. On va chercher deux clubs. Combien de l'air coûté ? Un club qui a coûté un petit peu plus difficilement. Donc. Le club qui a bien coûté. Bayer Leverkusen a vraiment fait bonne impression. Avec des jeunes. Par exemple Aminadli. Aminadli. C'est vraiment intéressant d'avoir été le chercher du côté de Toulouse. Ils ont également été chercher à Mitchell Bakker. Qui sur son début de saison. Fait vraiment bonne impression. Du côté du PSG. Il y a une grosse pression aussi mis en place. Donc c'est compliqué. Mais là. Bon début de saison. Avec le Bayer Leverkusen. Acheté pour 7 millions. Ils ont été également. Cherché pour 6 millions. C'est l'ancien Léon Berlin. Robert Andrich. Donc ça a été plutôt intéressant pour moi. Du côté du Bayer Leverkusen. Certes. Ils ont perdu. Léon Bailey. Qui était quand même l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Pour 32 millions. Du côté d'Aston Villa. Mais ils ont su garder des joueurs. Par exemple. Comme Moussa Djabi. Qui a été appelé la première fois en équipe de France. Autre club qui a plutôt bien recruté du côté de l'Allemagne. Pour moi. C'est quand même. Le Borussia Mönchenglalbar. Voilà. Le Borussia Mönchenglalbar. Alors certes. Vraiment. Ils ne font pas un bon début de saison. Mais il y a deux recrutures. Qui sont intéressantes. Pardon. Han Wolf. Qui était du côté du Ravensport Leipzig. Wolf. Qui est un jeune joueur. Un milieu offensif. Qui est très très bon. Pour 9 millions 5. C'est intelligent vraiment. D'avoir été le chercher. Hans Wolf. Vraiment. Du côté du Ravensport Leipzig. Wolf. C'est un milieu offensif. Un numéro 10. Qui est vraiment bon. Et puis. Luka Nets. Aussi. Du côté du RTA Berlin. Pour 4 millions. Je connais un petit peu moins. Mais. Ils ont pris Manu Coné. Qui était déjà du côté du Borussia Mönchenglalbar. Ils l'ont déjà acheté. Je crois. L'année dernière. Ils l'ont reprété à Toulouse. Manu Coné. C'est vraiment un jeune qui est intéressant. Donc c'est. C'est vraiment. Intelligent. Voilà. Surtout d'avoir été chercher. Ces joueurs. La Benets aussi. Qui était du côté du Speed Chound. Je crois qu'on l'a atteint un petit peu. Tout petit peu. Parce qu'ils sont en Ligue 2. Je crois. Je ne suis pas non plus. Cette compétition là. Mais je crois qu'il me dit quelque chose. Voilà. Donc un club qui a plutôt mal recruté. Pour moi. En tout cas. Qui a. Pas. Pas qu'à mal recruté. Parce qu'on ne peut pas dire ça. Mais. Qui a fait des recrutés quand même compliqués. Qui a surtout. Perdu. Beaucoup de bons joueurs. C'est Dortmund. Dortmund qui a perdu par exemple. Alors Leonardo Balerdi. Bon. Il partait. Il ne jouait pas beaucoup du côté Dortmund. Mais. Bien évidemment. Et bien. Il y a le départ de Jadon Sancho. Il y a le départ également. D'un joueur qui ne jouait pas beaucoup. Je crois. Sergio Gomez. Du côté d'Anderlecht. Mais il ne jouait pas beaucoup. Mais. Ils n'ont pas recruté non plus. Énormément. Vraiment. Ils n'ont recruté que. Gregor Kobel. De Stuttgart. Et puis. Ouais. Malone. Non. Malone. C'est intéressant quand même. Daniel Malone. Mais. Ouais. C'est. C'est quand même assez compliqué. Assez compliqué. Leur mercato. Du côté de. Cette équipe du Borussia Dortmund. Donc. Pour débriefer sur ce mercato d'été. J'ai trouvé intéressant. Il y a des équipes qui. Ont perdu gros. Qu'on passe subterrière. Remplacées. Comme Dortmund. Comme Arsenal. Comme La Juve. Mais. Les clubs ont plutôt recruté intelligemment. Vraiment. En Angleterre. En Ligue 1. Donc. Je pense que ça va être une bonne saison. Dans toutes les compétitions. Et qu'on va. Je pense avoir des surprises. Mais bon mercato pour moi. Vraiment. Donc. Le. Plus gros mercato pour moi. C'est quand même Léo Messi. Bien sûr. Le plus intelligent. Le plus intelligent. Peut-être Varane. Du côté de Manchete. C'est un des plus intelligents. Parce que Zalemagoyer. Qui est quand même très très bon. Vraiment. Magoyer. Il faut le dire. C'est très très bon. Mais. Ça. Son point faible de numéro 1. C'est la vitesse. Et Varane va réussir vraiment. A combler ce point faible. Donc. Vous avez un joueur très grand. Très bon de tête. Très costaud. Très puissant. Magoyer. Et. L'autre. Qui est à peu près pareil. Et surtout. Qui rajoute de la vitesse. Donc. Ça va vraiment être très très bon. Pour Mancheteur. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Je vous dis n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis bien sûr. Ciao. Sous-titrage ST' 501.